La pédagogie c'est une méthode de pédagogie active et participative à destination des enfants plutôt des 8-12 ans ou cycle 3 voire cycle 2 en milieu scolaire. L'objectif de la pédagogie c'est de prévenir et sensibiliser les enfants sur des sujets sociétaux ou sanitaires. Le jeu sportif est un bon outil éducatif, il favorise une meilleure coopération entre enfants, il génère aussi des émotions et permet de favoriser une meilleure estime de soi. Les 3 étapes de la pédagogie servent à amener les messages aux enfants de façon progressive. L'étape 1, qui est l'étape du jeu sans thème, consiste à faire s'engager les enfants dans une activité qui va être ludique pour eux. Donc là l'idée c'est qu'ils s'engagent au niveau moteur, qu'ils prennent du plaisir dans le jeu, qu'ils comprennent les règles. Je vous explique le jeu, à chaque fois il y aura 3 rôles pour les 3 équipes, on va tous passer dans les 3 rôles. Et ensuite on va passer à la phase de jeu avec thème. Donc le jeu avec thème c'est là où l'enseignant va mettre des symboles, des indices, ça permet en fait d'introduire la thématique du jeu. On va travailler sur l'égalité fille-garçon. Ces symboles ça peut être le fait de renommer par exemple. Donc là on a pu voir dans le jeu que les ballons étaient devenus les idées reçues, les défenseurs étaient les médias blotins. Ça peut être renommer le matériel, l'espace, les joueurs. Et en fait grâce à ces éléments symboliques, ils vont vivre des émotions qui vont les amener à se questionner. On passe à la troisième étape qui est l'étape du débat où les enfants vont pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti, du coup prendre conscience des messages qu'on essaie de leur faire passer. Et grâce aux échanges entre eux, ils vont pouvoir aussi faire un peu évoluer leur représentation. Il y a des épreuves des fois où ils doivent porter des sacs et il y a plus de kilos pour les hommes que pour les femmes. On appelle ça des idées reçues aussi parce que quand on se faisait toucher, il est allé dans la cage bleue. Il y a des filles qui parlent du bleu, on a le droit de prendre les cadeaux bleus. Et les idées reçues, vous savez comment ça s'appelle dans le langage un peu des grands ? Des stéréotypes. Donc le stéréotype c'est le garçon il veut la mallette de bricolage et la fille elle veut la robe de princesse. Mais l'idée c'est vraiment qu'ils puissent échanger, se questionner et faire le parallèle entre le jeu et la vraie vie. Donc ça permet ensuite de faire le transfert et peut-être du coup de faire évoluer leur comportement. Allez on peut s'applaudir à l'enfant, vous avez été très très fort. Une thématique traitée par la plédagogie se compose d'un kit qui est constitué de plusieurs séances de plédagogie, mais aussi d'une fiche thématique, il y a aussi tout le matériel sportif nécessaire qui est remis à tous les acteurs qui en font la demande ou en tout cas qui sont formés.